C'est maintenant l'heure des déclarations de député, le député de Paris-Saint-Muskoka. J'aimerais reconnaître les efforts pour les besoins d'un hôpital à Muskoka. Plus de 1000 personnes se sont rendues dans la rue ce week-end pour soutenir les hôpitaux de la région. Le 21 mars, il y a eu un rallye à Bracebridge pour sauver les services de l'hôpital de Bracebridge. Les gens de Muskoka et East Paris-Saint-Muskoka s'inquiètent du fait que les modèles de financement ont changé et qu'il y aura donc moins de services à l'hôpital. Les services d'urgence et les chirurgies sont deux des services où on s'inquiète. Il y a une population importante et il y a beaucoup de tourisme dans cet endroit qui est géographiquement très étendu. Les maires ainsi que les conseillers de district travaillent ensemble pour parler d'une servoie pour continuer à avoir des soins de santé de qualité. J'ai présenté une pétition contenant des centaines de milliers de signatures et ils vont continuer de se battre pour avoir des services de santé de qualité. Et j'encouragerais les participants d'être des participants actifs dans ce processus. Merci, le député de Hamilton et Stoney Creek. J'ai récemment rencontré des gens de l'Association de publication des livres de l'Ontario. Ils ont une contribution très importante à l'économie de l'Ontario. Environ 15 000 livres sont publiés chaque année en Ontario. En 2012, ils ont payé 2,5 millions de dollars en salaires. Cependant, il y a beaucoup de travail encore qui peut être fait pour s'assurer de la viabilité de l'industrie du livre en Ontario. Et c'est pourquoi on a demandé plus de ressources dans les écoles en Ontario. Les gens devraient apprendre de livres canadiens et non pas de livres importés. Le respect du droit d'auteur dans nos écoles est également très important. Les créateurs de contenus doivent être bien traités. Un crédit d'impôt pour la traduction en français, anglais ou langue autochtone est également une bonne idée. Je suis fière que l'Ontario a une industrie du livre indépendante et vivante. Nous devons soutenir l'industrie du livre pour notre culture. La députée de Kingston et les Îles, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de parler d'une première canadienne dans ma circonscription. Pulse Point est une nouvelle application pour les téléphones intelligents qui indique où il y a un arrêt cardiaque à proximité. Voici comment ça fonctionne. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, on appelle le 911. L'opérateur téléphonique identifie l'allocation et le met dans l'ordinateur. Mais l'ordinateur alerte des gens dans la communauté qui ont une formation en réanimation cardiaque. L'application leur montre une carte, la façon dont ils peuvent se rendre sur les lieux, ainsi que l'accès à des défibrillateurs. L'arrêt cardiaque est une cause très importante de morts qui peuvent être prévenues au Canada. Appeler le 911, commencer la réanimation et utiliser un défibrillateur double les chances de survie. Il y a plusieurs exemples de gens qui ont survécu à cause de cela. Pulse Point a été lancé à Kingston et les îles lundi. Je dois remercier la ville de Kingston, l'Université Queen's, la Fondation des maladies du cœur et Belle Canada. Mais je suis très fière de ma communauté. Nous serons des leaders avec cette application et nous allons sauver des milliers de vies à chaque année. La députée du Round-Bruce. Merci, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de célébrer le centième anniversaire des quatre axes en Ontario. Nous célébrons le leadership de la jeunesse en Ontario. Non seulement le programme, mais les succès de ce programme. C'est une organisation locale qui engage les jeunes dans leur communauté, dans l'environnement et la société. Les quatre axes permettent à leurs membres d'adopter toutes sortes d'habilités grâce à différentes activités. J'ai parlé moi-même que j'étais membre des quatre axes quand j'étais jeune. Et cela a eu un impact très important. Chris McCow est ici avec nous et je l'ai rencontrée grâce aux quatre axes. Cela a inspiré plusieurs leaders dans notre province, dans le secteur agroalimentaire. Rien de cela n'aurait été possible sans tous les employés et les bénévoles des quatre axes, ainsi que toutes les associations locales. Ce week-end, je serai à Waterloo pour la célébration du centième anniversaire, où les quatre axes ont commencé il y a 100 ans. Je vous ai presque appelé par votre prénom. Mais oui, cela a commencé il y a 100 ans à Waterloo. Et toute personne qui a passé par les quatre axes ont toujours contribué à 100 % à tout ce qu'ils faisaient. Merci. La députée de London, Fenshaw. Merci beaucoup. J'aimerais parler d'un groupe de jeunes très engagés à London. C'est un groupe de jeunes, un conseil, avec des conseillers entre les âges de 15 et 25 ans. En tant que conseillers, ils représentent la jeunesse en Ontario et travaillent sur différents problèmes qui affectent leur communauté. Ces applicants passent par trois différentes phases, par exemple, les débats et la campagne, et ensuite une élection. Ils doivent être formés et participer à des débats. Cela leur permet de formuler leur stratégie pour qu'ils puissent, par exemple, aller faire du porte-à-porte. Récemment, les candidats ont été choisis et pendant les prochaines semaines, les candidats feront campagne jusqu'à l'élection, qui se déroulera le 3 mai jusqu'au 8 mai. J'ai hâte de rencontrer ces jeunes et je serai une conseillère honoraire. Ce sera un honneur pour moi de parler avec cette jeune génération de futurs politiciens en Ontario. Il est important pour les jeunes, les jeunes enthousiastes, de s'engager en politique et j'ai hâte de voir ce que l'arrière nous réserve. Merci. La députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est la journée couvre pour la sensibilisation à l'épilepsie. Il y a quelques années, en tant qu'infirmière, pour enfance, je me suis rendu compte que cela faisait très peur de voir quelqu'un faire une crise d'épilepsie et j'ai reçu la formation nécessaire. Mais le manque de sensibilisation peut rendre cela difficile pour les autres quand ils ne savent pas comment répondre à ces crises. J'encourage tout le monde à se rendre sur le site de sensibilisation à l'épilepsie de l'Ontario pour savoir quoi faire quand quelqu'un fait une crise. Cela permettra de réduire les préjugés des gens. Cela permettra également aux gens qui souffrent d'épilepsie de vivre leur vie pleinement. J'ai des gens auprès de moi qui souffrent d'épilepsie et je sais, par exemple, qu'il y a l'Agence de Waterloo pour l'épilepsie et qui soutient les familles. Il y a une équipe de bénévoles et d'employés qui veulent améliorer la qualité de vie de ceux qui souffrent d'épilepsie. Ils ont également un réseau de soutien. Grâce à des neurologues de Cambridge, Dr. Cathy Jall et Brett Stewart, qui sont de l'hôpital mémorial, ainsi que d'autres professionnels de la santé qui donnent des soins dans ma circonscription, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent avec l'épilepsie. Merci. La députée d'Ali Burton. Merci beaucoup. Hier, j'ai demandé au ministre de l'Agriculture ainsi qu'au député de Peterborough de s'engager à fermer les hippodromes. J'étais déçue de voir que le ministre n'a pas répondu à ma question et a décidé de discuter de ce que le gouvernement libéral a fait concernant l'industrie épique qu'ils ont créée lorsqu'ils ont annulé ce programme. C'est vraiment une honte de voir ce qu'ils ont fait à cette industrie en Ontario. Cet hippodrome est le seul qui n'a pas encore reçu d'engagement de cinq ans comme les autres en Ontario. Il n'y a que 18 dates comparées à 92 normalement dans une saison normale. Mais malgré cela, on a eu une saison très populaire, la deuxième plus populaire après Woodbine. Malgré ce succès, on a dit non à la demande d'avoir des dates additionnelles pour s'assurer qu'il y ait assez également de chevaux. Pour l'avenir des courses épiques, il est maintenant temps de donner de l'espoir à cet hippodrome. C'est un plaisir pour moi de célébrer la Banque alimentaire de Fort York. C'est un partenaire communautaire très important qui donne des services importants aux gens les plus vulnérables de ma circonscription. Récemment, la Banque alimentaire de Fort York a célébré son troisième événement de levée de fonds de 30 000 $. Et 100 % des dons sont allés au programme et aux services pour ceux qui ont faim et qui sont vulnérables. La Banque alimentaire se concentrait surtout sur les situations d'urgence. Mais maintenant, nous avons vu qu'il y a des changements dans les besoins de la communauté. On a donc passé d'une Banque alimentaire à une organisation communautaire qui donne des services à la communauté. Pendant les dix dernières années, on a servi plus de 100 000 repas grâce à la soupe communautaire. On a aidé plus de 10 000 personnes grâce à un programme de services. Je suis très fière de la Banque alimentaire de Fort York et de ce qu'ils font pour les plus vulnérables de notre communauté. Je suis ici aujourd'hui pour inviter tous les Ontariens à reconnaître le travail fait par la Banque alimentaire de Fort York et pour mettre l'emphase sur l'importance de soutenir les banques alimentaires locales. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Mississauga Streetville. Merci. Avec la température qui est de plus en plus chaude et les gens qui sortent de leur hibernation, on se demande où on pourrait aller pour se rendre à un beau souper. Eh bien, j'invite les gens à se rendre à Streetville, au centre-ville. Nous avons certains des meilleurs restaurants du sud-ouest de Mississauga. Vous serez également accueillis à la façon de Streetville. C'est pourquoi c'est un endroit si extraordinaire pour vivre, pour faire des affaires, pour élever une famille, pour vraiment faire commencer quelque chose. Et nous avons des nouveaux restaurants fantastiques. En particulier, dans l'espace de trois pâtés de maison, il y a trois restaurants italiens. Gabriel's, Mandelo, ce sont des endroits merveilleux. Venez essayer Saucy's. Notre cuisine inclut également certains des restaurants de l'Asie du sud-est les plus délicieux. Alors, si vous pensez, Monsieur le Président, vous rendre quelque part pour souper, allez à Lisgord, Meadowville, Streetville. Il y a des restaurants irlandais et anglais. C'est l'endroit où se rendre pour les gens qui veulent sortir pour souper à Mississauga. Et j'encouragerais de plus en plus de gens à venir maintenant que la température est plus clémente. Merci. Merci à tous les députés pour leurs déclarations.